Benjamin, est-ce que tu es connecté ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, ça va. Est-ce que vous êtes la reine ? Reine, tout reine non, moi oui. Désolé. Allez, on va partir. Comme disait Yann au début, conférence de testeurs, on commence à l'heure, on finit à l'heure. Alors, pour cette deuxième session, Benjamin va nous parler du management visuel appliqué au service de la qualité. Avant ça, oui, j'allais oublier, je vais vous repréciser les règles. Donc il y a des règles. La présentation sera enregistrée, filmée. Benjamin vous fournira le lien vers les slides, la vidéo vous sera partagée sur le YouTube du Paris Test. La présentation va durer environ 35 minutes et 35 secondes. Vous aurez le droit à 15 minutes de questions réponses après, évidemment. Donc vos micros sont désactivés pendant la conférence. Donc si vous avez de la conversation, vous pouvez parler dans l'outil conversation. Vous pouvez, d'ailleurs, je vous encourage à poser vos questions via l'outil Q&R. et les questions qui auront le plus de votes, je les poserai à Benjamin. Et donc vous pouvez aussi changer l'affichage via l'option dédiée, en haut à droite, a priori. Et donc désormais, maintenant à Benjamin. Donc Benjamin, tout le monde connaît Benjamin, j'ai envie de dire. Donc il fait du test depuis environ 13 ans, plusieurs secteurs, je vous laisserai vous présenter tout ça. Il est certifié USTQB Full Advanced, donc extension agile, test automation engineer. C'est pas que un testeur moderne et agile, c'est également, il connaît les bases. Donc il a fondé aussi Ministry of Testing Rennes et vous pouvez lire ses articles sur la taverne du testeur. Je te passe la main, Benjamin. Merci Thomas, je vais partager mon écran. qui me dit si c'est bon. On voit bien ton écran. Très bien. Et bien je te dis à tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. Merci Thomas pour cette rapide présentation. Ce soir, moi je vais vous faire un retour d'expérience du management visuel au service de la qualité, comme on l'utilise chez Klaxoon, chez qui je suis aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste petit rappel, Thomas l'a rapidement évoqué, mais effectivement ça fait 13 ans que je suis dans le monde du test logiciel et je l'ai un peu coupé en deux ces 13 années dans le sens où j'ai fait vraiment 11 années de contexte assez normé. Pas mal de contexte avec de l'ISTQB, du TMMI. C'est ce qui m'a poussé justement à passer toutes ces certifications à l'ISTQB. Voilà, j'ai été un peu entraîné dans tous ces sujets-là. Et depuis deux ans, je suis dans une vision plus agile. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de normes et de processus en agilité, mais on verra par la suite justement comment cette vision agile finalement lève quelques barrières dans certains processus et comment le management visuel en fait vient supporter cet aspect-là. Et pour l'agilité, petit rappel ou découverte selon chacun, propose quatre valeurs. La première c'est les individus, les interactions plus que les processus et les outils et on verra en quoi le management visuel justement est vraiment porteur de l'aspect individu et interaction. Chez Klaxoon, on est vraiment là-dessus sur ces interactions et les individus. logiciel opérationnel plus qu'une documentation exercitive, là encore, on va favoriser vraiment nous le logiciel qui fonctionne plus que de vouloir absolument tout documenter. Donc ça, c'est aussi tiré par l'agilité. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. On n'a pas trop nous cette partie-là dans le sens où on fabrique notre propre produit, donc on n'a pas vraiment de client qui vient nous commander la construction d'un logiciel. Moi, j'ai plutôt envie de le voir comme Mathieu, notre patron, je le vois un peu comme notre client en fait parce que forcément, il a une vision du produit, il a une vision de comment il doit évoluer justement pour des enjeux de business, marketing. Donc lui et ses équipes réfléchissent un peu à tout ça. Et nous finalement, côté réalisation, côté R&D, on a un peu ceux qui vont collaborer avec lui pour justement fabriquer le bon produit. Donc on va plutôt mettre cette valeur agile un peu comme cela. Et l'adaptation au plan plus que le suivi d'un plan, clairement, on est vraiment dans cette valeur-là aussi, puisque des plans en général, c'est plutôt des visions en ce qui nous concerne. Et on s'adapte constamment en fait pour toujours pouvoir pousser la bonne valeur au bon moment et pas s'embarrasser absolument avec un plan et s'enfermer dans un plan. Et pour vous donner un peu de contexte sur comment on fonctionne, pour vraiment illustrer un petit peu le management visuel qui va arriver juste après. On fonctionne en future team. Donc au sein de cette future team, on a donc les devs. Donc pour la petite private joke, on les appelle les devs comme le chanteur. Voilà. Tu vois, tu cherches une blague, toi, moi, en voilà une. On a les testeurs, mais on a aussi donc des UX designers en général qui nous accompagnent justement pour ce côté expérience utilisateur et l'aspect UI. On a ANOPS. Et on a aussi deux rôles qu'on retrouve parfois moins, en tout cas, moi, je le vois moins dans la littérature aujourd'hui sur l'aspect agile, qui est le future master qui peut le voir un peu comme un proxy product owner chez nous. Et clairement, il fait partie intégrante de l'équipe. Et ça, c'est extrêmement précieux pour nous, puisque finalement, on a la personne qui construit le produit avec nous. Donc il est vraiment en disponibilité. Et le team master chez nous, c'est un manager agile et c'est lui qui va nous aider à avoir le bon rythme. Donc savoir accélérer quand il faut accélérer parce que la valeur, il faut qu'on ne peut pas trop attendre parce qu'il y a des enjeux business. Et aussi, des fois, savoir prendre du recul, savoir respirer, prendre le temps plutôt que de se précipiter. Donc il va aussi être là vraiment pour nous aider à prendre ce bon timing, ce bon tempo. Et j'ai représenté tout ça sous la forme d'une seule et même personne, un même bonhomme, pour vous dire que c'est un tout. Et par la suite, je vais souvent dire on ou nous. Et en fait, je ferai référence à la future team. Chez Klaxoon, on a fait le choix jusqu'à présent de ne pas avoir d'outil de gestion de test. C'est un choix assumé, volontaire. Et on verra par la suite qu'on fait tout par management visuel. D'accord ? Et du coup, vous pouvez me poser la question, mais Benjamin, tu as fait presque plus de 11 ans de processus assez normés où tu as béni dans les STQB, tu as plusieurs certifications, tu n'as aucun outil pour supporter éventuellement ces activités-là. Tu renies ton passé quelque part ? En fait, pas du tout. Souvenez-vous de la première valeur agile, l'humain et les interactions au-delà des outils et des processus. Les STQB n'est qu'une boîte à outils. D'accord ? Les processus qu'elle propose ne sont que des outils. Et donc, nous, on va essayer de favoriser justement l'humain et les interactions, non pas en oubliant les bonnes pratiques et certaines bonnes pratiques, mais en allant piocher ce qui nous intéresse pour produire la bonne valeur au bon moment. Et justement, on verra en quoi le management visuel peut nous aider à choisir les bonnes choses au bon endroit pour gagner en efficacité, tout simplement. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Marc Seaman aussi. Vu que j'ai un passé très dogmatique, cette phrase « You can only be pragmatic if you know how to be dogmatic » me parle vraiment beaucoup. Je ne vais pas dire que je suis un expert côté ISTQB parce que ça fait longtemps que je n'ai pas révisé la base et il y en a eu une nouvelle version en 2018, mais globalement, je pense avoir une bonne maîtrise des dogmes qui sont poussées par les ISTQB. Et c'est ce qui me permet, moi, aujourd'hui, de savoir où est-ce que je peux prendre du risque et où est-ce que je n'en prendrai pas. Et ça me permet aussi, moi, en tant que coach de test chez Klaxon, de partager aussi cette vision pragmatique avec l'ensemble des testeurs, justement pour savoir où est-ce qu'on va prendre du risque et où est-ce qu'on ne va pas en prendre. Et donc, du coup, on va faire du management visuel pour fabriquer les fonctionnalités de chez Klaxon. Et pourquoi on va faire du management visuel ? Tout simplement parce qu'en fait, une image vaut mille mots. C'est une phrase de Confucius, il me semble qu'elle lui est attribuée. Et j'aime beaucoup l'image de Banksy ici puisque, en fait, ça parle. L'image va vous permettre de transmettre un message beaucoup plus facilement des fois qu'une tartine de texte. Moi, je me souviens dans mon passé d'avoir eu des documents qui faisaient des pages et des pages. C'est extrêmement compliqué des fois de ressortir une synthèse quand on a des pages et des pages à lire, prendre du recul, ça peut être compliqué. Alors que des fois, avec quelques images, quelques couleurs, on va obtenir finalement une information beaucoup plus synthétique et concise derrière. Et c'est ce que je voudrais vous partager ce soir. On va rentrer maintenant un peu plus en vif du sujet. Je vais vous présenter un exemple de ce que ça peut donner le management d'usage chez nous. C'est un exemple complètement inventé. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous présenter un vrai exemple d'une fonctionnalité klaxon, ni passé, ni présent, ni futur. Par contre, j'ai gardé le formalisme que nous, on utilise chez nous, à savoir le klaxon futur canvas. Là, je l'ai fait avec notre propre outil puisqu'on fabrique klaxon avec notre propre outil. Mais dites-vous que vous, de votre côté, vous pouvez faire du management avec des crayons de couleur et des feuilles de couleur. Vous avez un paperboard à côté de vous, des punaises. Vous pouvez faire exactement ce que je vais vous présenter ici avec ces outils-là. C'est tout à fait possible. Il n'y a aucun frais. Chez nous, l'action futur canvas, qu'est-ce qu'il propose ? On essaie d'avoir une vision du problème et du besoin. Une vision scénario-solution et UX, UI à travers le design. Une vision implémentation. Et ensuite, les préoccupations un petit peu plus côté testing, à savoir la sécurité, le test, la perf, au sens assez global. Donc là, je vous ai donné une vue d'ensemble. Bien évidemment, vous ne pouvez pas tout lire. Le but, c'était que ça rentre un peu dans le slide. Mais ça peut vous donner une vue d'ensemble de ce que ça peut donner. Vous pouvez déjà commencer à percevoir qu'il y a un aspect de coloration qui va venir justement apporter des informations précises. Et donc, mon exemple, c'est un site web qui propose en fait à des gens qui se sont inscrits dessus de gérer leur budget. Et notre futur master, il vient nous voir et en fait, ils ont eu plusieurs problèmes. Les gens leur ont remonté qu'ils n'arrivaient pas à gérer finement leur budget. Ils leur ont posé la question pourquoi. Ils ont essayé d'obtenir des informations. Et en fait, toutes les personnes leur ont monté que c'est bien de projeter un budget. Mais si on ne peut pas rentrer en fait les transactions bancaires que l'on fait régulièrement, on avait du mal à finalement avoir une vision précise du budget et des budgets à venir. Donc, il a commencé à réfléchir notre futur master justement à ce que pourrait être une évolution du produit avec un premier MVP. Donc là, dites-vous que c'est une présentation qu'il nous fait. C'est le premier G. On est en réunion très rapide. Il nous dit voilà, il va falloir qu'on développe ça. Moi, j'ai imaginé ce premier MVP de pouvoir ajouter une transaction bancaire et l'afficher. Je pense que ça doit se faire depuis la page d'accueil. Il nous propose comme contenu que ça doit être à peu près, voilà, il doit y avoir un moyen de paiement, une date de transaction et une nature de transaction. Il ne sait pas trop encore qu'elle va être la nature. On va en discuter entre nous. Et il se dit que derrière, on doit pouvoir quand même afficher la transaction saisie. Il avait d'abord imaginé également pouvoir modifier la transaction. Mais il se dit non, on va le mettre de côté pour l'instant. Ça sera pour plus tard. On va se concentrer déjà sur ajouter et afficher dans un premier temps. Et là, l'équipe derrière récupère cette information-là. On va faire en fait un exemple mapping. Donc là, je vous ai mis une session, par exemple, de 30 minutes d'exemple mapping. On va timeboxer. Et au bout de ces 30 minutes, on a juste pu faire une seule US. Et là, le management visuel, en fait, on va utiliser le code couleur pour facilement identifier c'est quoi les US, c'est quoi les règles, c'est quoi les exemples, c'est quoi les questions, c'est quoi les réponses. Et là, rapidement, en un coup d'œil, vous pouvez voir que des questions étaient posées et qu'elles ont toutes eu une réponse. Imaginez, vous avez les mêmes US et vous avez des questions qui restent en suspens parce qu'on ne peut pas avoir la réponse en séance. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas démarrer cette US puisque des questions étaient encore en suspens. On ne va pas la démarrer. Donc là, visuellement, on peut rapidement avoir cette information-là. Donc là, ici, on co-construit. C'est aussi l'avantage. Imaginez-vous, vous êtes en réunion. Donc vous avez chacun vos petites feuilles de couleurs. On va les appeler des post-its. Je fais de la pub pour la marque, mais on va les appeler post-its. Imaginons, vous avez ça. Vous êtes en réunion. Vous êtes tous autour d'une table. Vous avez un paperwork. Vous pouvez chacun venir, du coup, dire « Tiens, moi, j'ai pensé à cette règle-là. Ah oui, mais du coup, moi, ça me soulève telle question. » Et puis, une fois que vous avez posé des questions et des réponses, vous pouvez commencer à identifier les exemples que vous allez faire avec les couleurs. Donc là, c'est très facile, en fait, de collaborer pour construire, finalement, cet exemple mapping-là. Il y a une vidéo de Jean-Pierre Lambert sur Scrum Life. Il me semble aussi qu'il illustre très, très bien comment construire un exemple mapping avec des post-its. Je vous conseille d'aller la voir. Elle est vraiment très bien faite. Et là aussi, c'est du management visuel qui est utilisé, en fait, derrière. Si on se réfère à l'ISTQB, d'accord, quand on fait cet exemple mapping, on est déjà, quelque part, dans une analyse de la base de test. Pour ceux qui connaissent un peu, on a, à un moment donné, dans le processus fondamental de test, l'analyse de la base de test. En faisant cet exercice-là, on est déjà dans une phase, en fait, d'analyse de la base de test. Finalement, on fait cette analyse en la co-construisant. C'est ça qui est intéressant, finalement, dans cette approche-là. Et on est aussi déjà dans un début de conception. Parce que le fait d'identifier des exemples, finalement, on est déjà un petit en train d'identifier les conditions de test. Donc, finalement, en un exercice d'exemple mapping, supporté par le management visuel, on est déjà, finalement, en train de faire du processus fondamental de test tel que le proposent l'ISTQB. Donc, assumons le fait de dire qu'on se limite qu'à cette première US. Et c'est cette dernière qui va être donc prise par l'ensemble de l'équipe dans le POSPECT. Les développeurs ont commencé à réfléchir et ils ont produit un petit diagramme, un diagramme de séquence rapide. Alors, ils peuvent le faire à la main sur une feuille A4 ou ils peuvent le faire dans un outil. J'ai envie de dire, peu importe comment ils le fabriquent. C'est juste que derrière, on va pouvoir, par exemple, l'afficher toujours sur ce fameux paperboard. On peut très bien l'imprimer ou directement dans l'outil. vous venez l'épingler. Et là, on va pouvoir, pareil, échanger autour tous ensemble de ce diagramme. Par exemple, moi, j'ai posé la question en rouge en haut. Je me suis étonné de dire, tiens, on ne sécurise pas finalement ce nouvel endpoint. C'est bizarre. On dit que ça doit être quelqu'un qui va le faire, mais à aucun moment on fait une vérification que cette personne est légitime de le faire. Je pense que la question, là, pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse, mais clairement, il va y avoir quelque chose à faire. L'autre côté que vous pouvez utiliser par management visuel et co-construction, là, c'est de se dire, où est-ce qu'on va commencer à faire un peu de testing ? Là, j'ai matérialisé les endroits où les développeurs pensent ajouter du test unitaire. Toutes les équipes ne sont pas en TDD, donc j'anticipe la question. Donc, s'imaginons les tests unitaire se font un peu à post-thierry, on peut déjà se dire, là, on va les faire à cet endroit-là. Puis là, on a réfléchi avec l'équipe de se dire aussi, on aimerait faire du test d'intégration sur la vision un peu scénario bout en bout, mais juste au niveau API. Et on en fera sûrement également un en test automatique avec navigateur. Donc, sûrement le cas nominal uniquement. Voilà. Et là, on peut déjà finalement engager un peu tout le monde sur où est-ce qu'on va positionner des points de couverture. L'avantage que ça a donné là aussi, c'est que ça a soulevé une autre interrogation qui n'avait pas été vue durant l'exemple mapping. C'est que notre bac, en fait, prévoit de renvoyer des erreurs en fonction de comment ça se passe. Et à aucun moment, en fait, on s'est posé la question durant l'exemple mapping de, mais si ces erreurs, elles arrivent le front, comment ce dernier doit réagir ? Qu'est-ce qu'il doit proposer comme un fichage ? Donc là, en bas, on a mis en rouge finalement une question pour le futur master. Ce dernier n'était pas disponible au moment où on a fait cette revue entre développeurs et testeurs. Et on va pouvoir lui partager cette information-là. Ou oui, quand il va passer devant le tableau, il va pouvoir voir qu'il y a une question qui lui est adressée. Et il va devoir du coup travailler sur le bac des équipes pour identifier qu'est-ce qu'on propose effectivement au niveau UX, au niveau expérience utilisateur, en réaction à ces erreurs-là. Et il y a les fronts qui nous ont également proposé de faire des tests unitaires de leur côté. Donc sur la gestion des erreurs quand ils vont les recevoir, également sur la validation du formulaire qui va être utilisé pour pouvoir créer une nouvelle transaction. Donc là, c'est intéressant parce que d'un point de vue STQB, on est toujours sur l'analyse de la base de test. Et on continue finalement à travailler ce qu'on va vouloir tester. Et là, on est un petit peu déjà aussi dans un plan de test. Pour ceux qui sont habitués à faire des plans de test, souvent on essaie de se projeter sur le quoi, mais aussi le comment. Et cette vision test unitaire, test d'intégration, est-ce qu'on va faire de l'automatisation et comment on va planifier tout ça. Et bien là, en fait, par co-construction, on est déjà aussi un petit peu en train de produire le plan de test par la même occasion. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet du testeur. Voilà ce que ça peut donner une proposition. Donc là, c'est moi qui fais une proposition à l'équipe. J'ai décidé de la faire un peu dans mon coin pendant que les développeurs travaillaient le diagramme de séquence. Moi, j'ai travaillé cette stratégie, elle est là. Et je viens la présenter à l'équipe pour dire, ben voilà, moi, ce que je pense qu'on va faire. J'ai bien pris note qu'on va faire des tests autonomes bout en bout, des tests d'intégration, des tests unitaires. On en avait discuté un petit peu en amont, du coup, avec les développeurs avant de le présenter. On va également couvrir tout ce qui est fonctionnel, les canons nominaux par TUT et TI. Donc ça, je sais que ça va être à faire. Mais je propose de rajouter de la sécurité puisqu'on a un nouvel endpoint. On va avoir un nouveau formulaire aussi sur le front. Donc, ça serait bien de savoir si on ne peut pas avoir de l'intrusion sur ce endpoint, le côté BAC et si le formulaire ne va pas permettre aussi d'injecter des choses, au contraire d'obtenir des droits qu'on ne voudrait pas qu'un attaquant obtienne. Donc, avec les hubs, on en a discuté et on se dit qu'il faut rajouter en tout cas cette vision-là. Donc là, on va utiliser le code couleur, en fait, pour mettre en perspective qu'est-ce que l'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Et là, on a une vision assez rapide finalement. En bleu, c'est tout ce que l'on va faire et en rose pâle, là, c'est tout ce qu'on ne va pas faire. Et on a assumé ne pas faire de mobile. On se dit que pour cette première version, on l'a vu avec le Future Master, la partie mobile sera travaillée plus tard avec les UX designers justement. On va d'abord se concentrer sur du desktop. Ça ne sert à rien de perdre du temps pour cette première version. Tout comme on assume ne pas refaire du Firefox sur certaines compatibilités navigateurs, tout comme on assume aussi ne pas refaire du Chrome sur Linux, on assume de casser la combinatoire des navigateurs. C'est partagé avec l'équipe. On ne voit pas de risque particulier. Voilà, c'est un choix qui peut se défendre. Mais l'avantage, c'est que si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, il peut se matérialiser. Il peut le partager. Et donc là, du coup, il va s'enclencher une discussion. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'on va faciliter la discussion ici. Moi, je me souviens dans mon passé où ce genre de combinatoire était souvent dans un plan de test avec des sections dans un ordre assez verbeuse. Je ne me serais pas vu arriver avec un document Word imprimé pour engager la discussion autour de la pertinence de la proposition de stratégie. Je me souviens que c'était assez compliqué à obtenir. Et même quand c'était fait dans les slides de Deep PowerPoint, je me souviens que c'était assez compliqué d'engager en fait les échanges sur une co-construction. Donc voilà ce que ça peut donner. Chez Klaxoon, on fonctionne aussi et quasiment que en test exploratoire, du coup. Et donc, on utilise des chartes. Donc, vous pouvez vous dire que le management visuel peut aller jusqu'à la charte. Ce n'est pas obligé que ça soit quelque chose de créé dans un ALM. Vous pouvez très bien prendre une feuille A4, une feuille A5. Vous écrivez les informations qui vous estimez être essentielles pour votre contexte. Là, moi, je me suis limité juste. Qui va faire, qui va exécuter la charte ? Donc, le testeur. La durée de la session, 30 minutes. Je pense 30 minutes, c'est bien. Au-delà, c'est un peu long. Le thème principal qui est l'utilisabilité du nouveau formulaire. Et une petite description rapide. Et là, imaginez que vous avez vu la stratégie juste avant. Il y avait un certain combinatoire sur les navigateurs. Vous pouvez très bien imprimer autant de feuilles qu'il y a de navigateurs. Vous les mettez sur le tableau et n'importe qui peut ensuite, une fois que le logiciel est prêt à être exécuté, venir prendre une feuille A4, la prendre sur son bureau et dire que moi, je vais le faire. Et là, visuellement, en fait, on voit s'il reste encore des feuilles à prendre ou s'il n'y en a pas. Nous, dans notre outil, on va utiliser la couleur pour matérialiser ça. La charte, elle est faite ou elle n'est pas faite. Ça permet à l'ensemble de l'équipe, finalement, de se sentir engagé dans l'exécution qui va y avoir derrière. Et voilà ce que ça peut donner, en fait, dans un résultat un peu macro d'une exécution qui est en cours. Là, visuellement, on voit qu'il y a des choses qui se sont bien passées. On voit qu'il y a des choses qui sont encore à faire, donc la performance, en l'occurrence, qui n'a pas démarré. Et la compatibilité de navigateur qui, visiblement, ce n'est pas si bien passé que ça. On voit qu'il y a du vert, mais on voit qu'il y a du rouge. Sans rentrer dans une vision détaillée de pourquoi c'est rouge, on peut déjà avoir rapidement un sentiment de est-ce que ça va être plutôt bon pour la suite ou est-ce qu'au contraire, là, on se dit qu'il va y avoir des choses à aller analyser. Clairement, là, on va avoir des choses à analyser. Mais rapidement, finalement, si vous faites votre délit, moi, j'arrive le matin, ou ceux qui ont exécuté une partie des shirts la veille arrivent le matin, peuvent dire voilà, moi, je vous propose un petit, un rapide suivi, là, juste après le délit. J'ai fait des exécutions, il y a des choses qui se sont mal passées. J'aimerais qu'on en parle pendant un quart d'heure, 20 minutes, là, très rapidement. Et là, on peut facilement engager et focaliser, en fait, où se situent les problématiques visuellement. Tout comme ça peut être, si c'est dans un tableau, ça peut être le futur master ou un développeur qui passe devant et qui voit visuellement, en fait, que des choses se sont mal passées et va venir s'y intéresser. Donc, en fait, on peut faire du synchrone et de l'asynchrone. C'est ça qui est intéressant avec le management visuel et c'est ça que moi, j'apprécie particulièrement. Si on rentre un peu dans le détail, par exemple, sous macOS, c'est moi qui ai fait l'exécution, en l'occurrence. J'étais un peu mégalo sur cet exemple, j'ai fait toutes les exécutions. Mais c'est moi qui ai fait l'exécution et au-delà de quelques observations d'usage du back navigateur ou je change d'onglet, ça, c'était des choses bizarres. J'ai surtout eu beaucoup de difficultés à manipuler l'agenda. Donc, en fait, il était prévu que quand on clique sur le champ pour rajouter la date de transaction, il y a un agenda qui venait pour aider à la saisie de la date de la transaction. Et cet agenda devait s'ouvrir à la date du jour. Et sous Safari, en fait, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à manipuler l'agenda. Il fallait que je clique parfois plusieurs fois pour obtenir la bonne date. Bref, ça ne me donnait vraiment pas envie de poursuivre. L'expérience était vraiment très dégradée. Et avant même qu'on fasse le point, là, après notre délit avec l'équipe, Alban, le développeur de l'équipe, avait déjà finalement vu ça. Il était déjà venu me voir. Il avait reproduit. Il avait identifié le problème et il a pu déjà indiquer que le correctif était en cours. Et comme on est en agilité, en fait, il va pousser le correctif sur la branche de travail qui est en cours. Et moi, ce que j'aime dans cette approche-là, c'est que là, on n'a pas besoin de créer, en fait, d'anomalies dans le système de gestion des anomalies chez nous. Parce que finalement, l'anomalie n'a de valeur, elle durait vite tellement courte qu'elle n'a pas de valeur dans le petit gestion. Là, tout ce qu'on veut, nous, c'est que ça fonctionne. Alors, rappelez-vous, on veut un produit opérationnel plus qu'une documentation exhaustive. Là, on n'a pas besoin, nous, de s'étendre sur l'anomalie. OK, problème est identifié. On corrige et on avance. Autre point que j'avais soulevé initialement en échec, c'était sous Windows Chrome. Et j'avais justement la fameuse date qui était censée être la date du jour au moment où l'agenda s'ouvrait, qui n'était pas la bonne. Et pareil, Alban est venu me voir. Il me fait, mais je ne comprends pas, je ne reproduis pas du tout. Et pour une fois, ce n'était pas la faute du développeur de ne pas reproduire. On se moque souvent d'eux en disant, ouais, tu n'as rien compris. C'était bien ma faute à moi. Je n'avais juste pas fait attention que la date de mon device n'était pas la bonne date. Il n'était pas synchronisé sur un serveur de temps et il n'était juste pas la bonne date. Donc, c'était normal que la date ne s'ouvrait pas à la date du jour puisque ce qui était prévu, c'était la date du système, en fait, qui était remontée. Donc, c'était tout à fait logique. Bon, ben là, juste pour communiquer à l'équipe, on indique l'information et puis une fois que c'est clos, on enlève les post-it et puis on passe notre chemin. Il n'y a plus rien à dire, quoi, en fait. Tout simplement. Et le dernier exemple sur IE11, je n'allais pas lui faire le plaisir de l'épingler pour la petite blague, puisqu'il y a encore beaucoup d'utilisateurs d'IE11, mais il est vraiment très pénible dans le monde moderne du développement web. Clairement, ça ne marchait pas du tout. C'était le feedback que moi, j'ai pu faire. L'agenda ne s'ouvrait même pas. Bon, ben là, ça crachait complètement. Et pareil, Alban a eu le temps de faire l'analyse avant qu'on fasse notre point entre nous et il a clairement confirmé que la librairie qui était utilisée n'était pas du tout compatible IE11. Ce n'était pas ce qui était présenté par la librairie, mais au final, c'est bien l'état, c'est bien l'état de fait, qu'il n'y a rien pour compenser. Il n'y a pas de policy pour compenser. Il n'y a vraiment rien du tout. Donc, il a fait une proposition de Futur Master et en séance, en fait, le Futur Master accepte la proposition de changer pour IE11 le comportement et d'adapter un comportement, on va dire, de compensation. Du coup, moi, le fait d'avoir eu ce point-là, en fait, d'avoir pu faciliter avec Alban les allers-retours, parce que finalement, ça s'est fait très rapidement, d'avoir pu apporter ça à l'équipe en bilan rapide, ça nous a permis de corriger un problème sur Safari, d'accord, de lever un problème de jeu de données, finalement, sur le deuxième point, et le troisième, de lever une incompatibilité complète de l'agenda sous IE11 et d'accepter une nouvelle proposition. Donc, moi, je sais que je vais être relivré. Du coup, Alban va faire des correctiers, je vais être relivré et je sais ce que je vais devoir tester et je vais pouvoir facilement, du coup, identifier aussi le retest que je vais faire. Il y a une forte probabilité, là, que je refasse une partie de Chrome qui s'était bien passée pour m'assurer, notamment que les modifications faites sur IE11 n'engendrent pas de problème sur d'autres navigateurs. Et ça, c'est parce que, en fait, le management visuel, là, a permis vraiment de soutenir, finalement, toute cette collaboration-là. Et donc, si je devais faire un petit peu le résumé de ce que peut nous apporter le management visuel, là, je vous ai donné un exemple. Mais vraiment, le premier, la plus grande forte que je vois, moi, dans mon quotidien, c'est vraiment ce côté collaboratif et collectif. C'est vraiment ce que j'en tire de plus fort. C'est que ce collectif, ce collaboratif, il est vraiment supporté par le management visuel. On arrive vraiment à trouver de l'interactivité, de la co-construction et c'est vraiment super engageant pour l'équipe et pour l'ensemble des testeurs. L'autre aspect qui est intéressant aussi, c'est la créativité. On est tous différents. On a tous une façon de penser différente. Je sais que j'ai mes collègues qui sont sûrement là ce soir. Et je sais que l'exemple que je vous ai proposé pour le même sujet, il ne vous aurait pas forcément proposé le même visuel, la même façon, en tout cas, d'aborder le sujet. Et ce côté créatif est extrêmement intéressant puisque finalement, l'ensemble des membres de l'équipe va pouvoir apporter sa propre vision. Et in fine, on va pouvoir engager tout le monde dans sa façon de raisonner. On ne va pas laisser forcément quelqu'un sur le côté. Et le management visuel permet vraiment aussi d'aller vers ça. Moi, je me souviens d'outils justement d'ALM où c'est un peu formaté dans le format. Et des fois, c'est compliqué. Quand on a un esprit un peu différent ou on a du mal à s'approprier le format, on est un peu contraint et forcé. Là, le management visuel nous permet vraiment de nous libérer de ça. Le suivi d'avancement rapide est un des grands bénéfices du management visuel parce que par vraiment le jeu des couleurs, le jeu de l'organisation aussi des informations, on peut rapidement obtenir un rapport d'avancement, une vision d'avancement. Un vocabulaire commun. Alors, le vocabulaire commun, en fait, il vient de la collaboration. Le fait qu'on soit facilement dans un partage de l'information, dans une co-construction d'informations, tire un vocabulaire commun. Ce que je n'ai pas forcément toujours trouvé moi dans mon passé quand des specs étaient faits par des métiers, qui étaient ensuite passés par le crible de développeurs qui est réadapté parfois le vocabulaire, puis ça arrivait chez les testeurs, qui essayaient de faire le lien entre les deux mondes. Et des fois, c'est une incompréhension complète, surtout quand on ne connaît pas le métier puisque ça arrive. Le fait de co-construire facilite quand même ce vocabulaire commun et le management visuel peut venir supporter ça. Et enfin, l'autonomie, le fait qu'on met tout le monde autour de la même table, future master, donc le métier, développeur, testeur, et bien finalement, on apprend tous les uns des autres du métier de chacun. Moi, je n'ai jamais autant appris sur le monde de la technique, sur le monde du développement depuis que je fais de l'agilité et depuis que je fais du management visuel avec les développeurs. Clairement. Et je pense qu'eux aussi ont pas mal appris sur l'aspect de testing et sur quelques spécificités liées à notre métier. Par contre, le management visuel, il y a aussi des limites. Je pense qu'il faut être réaliste là-dessus. Si vous êtes dans des contextes qui nécessitent des besoins de capitalisation dans le temps de traçabilité aussi, le management visuel ne va pas tout vous faire. Là, l'exemple que je vous ai donné, clairement, c'est du jetable. C'est-à-dire que c'est une valeur le temps de la construction de la fonctionnalité. Une fois qu'elle est construite, ça a plus trop de valeur en fait. C'est pas ça que vous allez conserver en capitalisation. Donc, vous allez quand même devoir faire un travail complémentaire pour capitaliser et surtout pour tracer si vous avez vraiment des exigences de traçabilité dans votre contexte. Tout comme pour la production de livrable. La production de livrable ne se fait pas par du management visuel. Le management visuel va vous permettre peut-être de construire le fond, de vous aligner sur le fond par co-construction. Mais à un moment donné, la forme, le livrable, ce soit la forme contractuelle qu'il doit avoir. Vous allez devoir, par contre, faire ce travail complémentaire aussi. Les métriques peuvent être plus difficiles à collecter. Si effectivement, vous avez besoin de prendre un peu de recul et de dire « mais combien j'ai eu de tests en succès versus le test en chaos sur le dernier spawn ? » Vous pouvez toujours les compter, les post-its qu'il y a sur votre tableau, selon les couleurs. Ce n'est pas très industriel de faire comme ça. Et effectivement, le management visuel n'est pas là, forcément, pour faire de la collecte de métriques. Donc, à vous d'identifier c'est quoi votre vrai besoin de métriques et du coup d'identifier qu'est-ce que vous devez conserver dans un outil qui va vous permettre de faciliter cette collecte-là. Mais le management visuel pur ne va pas vous apporter plus d'aide. La combinatoire aussi peut être un peu difficile à représenter en management visuel. Alors, la combinatoire est toujours difficile, que ce soit dans un outil de type ALM ou en management visuel. C'est toujours compliqué d'adresser de la combinatoire. Il n'y a pas de recette miracle. Moi, en général, pour la casser, je m'appuie en fait sur les techniques de conception de cas de test, telles que le proposé du CQB et les normes, comme la BS. Donc, essayez de casser la combinatoire. Gardez vos techniques de conception de test pour casser cette combinatoire. Rien ne vous empêche de formaliser visuellement le résultat de cette combinatoire dans une proposition ou dans un ALM et casser la combinatoire en dehors de ces approches-là. Et enfin, l'adaptabilité peut être aussi un petit souci dans le sens où, si vous venez d'un monde très normé où vous êtes vraiment habitué à ces outils, si vous avez vos habitudes, ce trop-plein de liberté peut être une difficulté. Moi, je me suis très bien adapté parce que j'ai une adaptabilité assez simple, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais que par le passé, j'ai des collègues où l'adaptabilité peut être plus difficile et ça, il faut le prendre en considération. Si vous décidez de mettre en place du management visuel chez vous, prenez-le en considération. C'est un risque à adresser. Tout le monde n'a pas la même sensibilité avec la prise de liberté. Des fois, ça rassure d'avoir aussi des outils qui nous cadrent. Vous pouvez vous poser la question de est-ce que c'est applicable à mon contexte ? Très rapidement, j'ai essayé de me projeter dans trois contextes que j'ai plus ou moins vécu dans mon passé. Projet agile, mais en fait, je suis en agilité contractuelle, donc avec des besoins livrables. Ou tiers recettes applicatives où je n'ai pas du tout accès au dev, je ne fais que prendre finalement un résultat de développement avec tout un ensemble documentaire. Ou alors, je suis un testeur en projet cyclant B. J'ai accès au dev, mais on a gardé justement ce bon cyclant B avec chaque étape bien séparée. Moi, j'ai envie de vous dire, peu importe le contexte dans lequel vous êtes, vous pouvez faire du management visuel dès lors que vous avez besoin de supporter des activités de collaboration et de co-construction. La co-construction, ce n'est pas forcément toujours le testeur avec les devs. Si vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas accès au dev, ce n'est pas grave. Identifiez dans votre contexte là où vous avez besoin de collaborer, là où vous avez besoin d'être plus efficace. Et essayez d'y mettre un peu de management visuel, peut-être pour vous faciliter justement cette collaboration, cette communication et cette co-construction. C'est vraiment ce côté co-construction que je trouve extrêmement intéressant dans le management visuel. Donc, il n'y a aucune raison, en fait, pour vous de ne pas essayer. Démarrez, démarrez par un petit périmètre. Prenez pas quelque chose de trop gros, parce que ça pourrait être compliqué. Mais si, par exemple, demain, vous avez une conception de cas de test à faire et que vous avez besoin un petit peu de prendre du recul, plutôt que de foncer directement dans votre ALM, ou plutôt que de juste griffonner rapidement sur votre papier, votre cahier, les 2-3 réflexions que vous avez, essayez de le co-construire avec un collègue qui est sur le même sujet, en mode idéation, supporté par du management visuel. Ça peut être, justement, juste des feuilles de papier que vous mettez sur un tableau, et dire, tiens, moi, je pense à ça, moi, je pense à ça. Et voilà, essayez de démarrer par petits périmètres comme cela. Et je pense que ça peut être un très bon début, justement, pour faire ça. Et j'en ai fini avec ma présentation. Et je vous remercie de votre écoute. Je te rends la main, Thomas, pour les questions. Parfait. Merci, Benjamin. Super présentation. Ça donne plein, plein, plein d'idées. Il fait soif. Vas-y, prends ton temps, évidemment. Ça donne plein d'idées. Tant mieux. Alors, première question. Je vais poser les questions les unes après les autres. Question de Jérémy. Tu en as un peu parlé, mais on aurait plus de précisions sur la gestion de l'historique des exécutions. Est-ce que vous conservez tous les boards que vous utilisez ? Est-ce que vous capitalisez ? Alors, vu qu'on utilise l'outil Klaxoon, est-ce que les... Personne, c'est le mot board. Effectivement, c'est l'outil qu'on utilise derrière. Mais oui, on le fait. On garde les boards, mais c'est plus par habitude de ne pas jeter que réellement par besoin de le conserver. Aujourd'hui, on est plutôt sur du jetable. C'est-à-dire qu'on construit la future, une fois qu'elle est construite, tout ce qui a servi à la construire n'est pas forcément réexploité. Voilà, c'est plutôt ça la bonne réponse. D'accord. Je vais rebondir, il y a une autre question un peu plus bas qui parle. Comment, à quel moment vous rédigez la doc ? J'ai envie de répondre par une autre question. En fait, pourquoi rédiger la doc ? Dans notre contexte, en fait, on n'a pas forcément un besoin fort de rédiger la documentation. C'est vrai aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas vrai demain parce que, comme toute société, on évolue. Le produit grossit, les équipes grossissent. Donc, on aura peut-être ce besoin-là à un moment donné d'avoir une documentation plus affirmée. Aujourd'hui, on n'en a pas encore un besoin suffisant, en tout cas, pour le faire. Donc, ce qu'on fabrique, on le garde dans l'état et pour l'instant, ça nous suffit. D'accord. Ensuite, une question sur le... Je ne vais pas la reformuler, en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque d'overkill au niveau du temps ? Pour vos US, là, de faire autant de mapping et de faire ça tous ensemble, en fait, aussi. J'ai envie de citer le talk d'hier de Vizarre, en fait. Des fois, prendre le temps de faire les choses, ça ne coûte pas beaucoup plus, tout simplement. Ça dépend de ce qu'on appelle overkill, aussi. Notre focus, c'est de produire de la valeur. D'accord. Et si, pour produire de la valeur, il faut prendre une semaine, eh bien, on prendra la semaine. Mais, par contre, ça va être cette valeur-là qui va arriver au bout d'une semaine. Des fois, on arrive... Alors, il faut être tout à fait transparent. Des fois, on produit de la valeur en une journée. En une journée, on fait tout le cycle. Des fois, ça peut aller très vite. Et puis, des fois, il y a des choses un peu plus costaudes qui, dans le découpage, va nécessiter plus de prise de recul, plus de maturité. Ça va prendre un peu plus de temps. Par contre, on va découper pour pouvoir envoyer plein de petits incréments en production, tout simplement. Donc, non, je ne pense pas que ça soit overkill. Je pense qu'on essaie de mettre le juste temps, la juste durée, en fait, pour produire la bonne valeur. Et puis, si je peux ajouter un avis personnel, oui, c'est du temps bien investi, pour le coup. Enfin, si tu collabores et puis après, tu prends le temps de bien construire, c'est sûr que c'est ce qu'il faut. Oui, il faut en agilité. En fait, tout le monde est embarqué en même temps avec le même niveau d'information et le même niveau d'avancement et les mêmes niveaux de difficultés, le même partage dans les difficultés. Parce que là, mon exemple, il était tout simple. Bien évidemment, il y a des sujets qui sont parfois beaucoup plus complexes. Et ça arrive des fois qu'on se cache juste tous, globalement, la tête sur des problématiques techniques. Et ça, des fois, ça prend plus de temps. Mais l'avantage de l'avoir co-construit et donc de co-subir et de co-vivre, finalement, la difficulté, on se sent beaucoup plus fort parce qu'on est vraiment collectif ensemble. Voilà, on est vraiment tous face à l'adversité, quand c'est comme ça. J'avais une question, je ne l'ai plus... Ah oui. Alors, est-ce que quand... Là, on est en contexte particulier, mais quand vous êtes tous sur site, est-ce que vous utilisez des paperboards physiques ou est-ce que vous êtes quand même en numérique ? Alors, on ne fait quasiment que du numérique pour nous. Mais ça nous arrive aussi de faire un peu de physique. Typiquement, ce qui peut arriver, par exemple, en physique, c'est à un moment donné, on se pose une question. On a déjà pas mal échangé entre nous en numérique et tout. Et puis, à un moment donné, on est face à une question qui titille. Ça peut venir d'un développeur, ça peut venir d'un testeur, du futur master. Et des fois, on va juste essayer de poser... On va prendre notre crayon à paperboard et on va juste essayer de poser une question. Mais c'est quoi ta question ? Et puis, en fait, on va tirer la réflexion. Et puis, en fait, s'enclenche l'échange, la discussion et jusqu'à... Des fois, jusqu'à se dire, on va peut-être prendre une photo maintenant de ce qu'on vient de faire, puisqu'on va vouloir le garder et peut-être le partager aux autres dans le board qui, lui, contient une vision plus large. Donc, oui, ça arrive. OK. Et les gens n'ont pas bien suivi, donc il y a une question. Quel outil vous utilisez pour faire votre exemple mapping ? Alors, pour des raisons d'éthique vis-à-vis de ma boîte, je ne vais pas citer de concurrent, mais aussi pour des raisons d'éthique vis-à-vis de la parité seconde, je ne vais pas vous dire qu'il faut utiliser absolument l'outil pour lequel je travaille. D'accord ? Vous pouvez utiliser un crayon de couleur et des papiers de couleur. Voilà, c'est ma réponse. Comme ça, je suis safe et éthique. Ça aurait été une bonne guerre. Alors, une bonne question aussi. Voilà, toutes les questions sont bonnes. Une question de Riyad. Est-ce que le métier participe et ou valide vos tests et aussi la stratégie que vous faites en management visuel ? Je vais répondre oui, puisque le futur master, la personne qui représente le métier, en fait, fait partie de l'équipe. Donc, en fait, pour notre part, en fait, développeur comme testeur, on est toujours en collaboration avec lui. C'est très, très rare. Si, quand il est en congé, elle est à la rigueur. Effectivement, on lui laisse le temps de s'en reposer en congé. Il n'est pas là. C'est le poste que tu appelais le futur master, c'est ça ? Ouais, le futur master, c'est le représentant du produit, en fait, au sein de l'équipe. Il faut le voir comme le product owner, le proxy product owner, après, peu importe les appellations dans les différentes méthodologies agiles. Mais pour nous, c'est celui, en tout cas, qui est le garant du métier. D'accord. Donc, une question un peu moins sur l'outil. Donc là, tu nous proposes du management visuel, donc le setup. Et pour lier ça au talk d'avant également, comment ça se passe si tu as des membres de l'équipe qui ont des problèmes d'accessibilité, pour le coup ? C'est une question qui ne s'est encore jamais posée, puisqu'on n'a pas de personne, pas ma connaissance, qui pourrait te gêner, mais c'est une question qu'Emmanuel m'a fait réfléchir juste avant, et à laquelle je n'ai pas de réponse. Donc, elle va trotter. Mais effectivement, je me suis posé cette question, mais quand on fait du visuel, comment on fait qu'une personne, par exemple, qui a atteint de cécité ou justement de déficience oculaire ? C'est une bonne question. Je n'en sais rien. Très bien. Je ne peux pas savoir. Donc, une question de Mathieu. Est-ce que cela ne devient pas illisible lorsque tu as beaucoup de tests sur une feature conséquente ? Si, c'est un des risques justement. La créativité peut pousser aussi au bordélisme, entre guillemets. Donc, tout l'enjeu dans le visuel, c'est d'essayer de structurer sa pensée. Ce n'est pas juste faire du visuel pour faire du visuel. D'accord ? Si c'est juste pour... Pareil, c'est comme chez nous. Si on se dit qu'on va utiliser un tableau pour mettre tout ce qu'on a à faire, puis au final, on ne voit même plus le tableau derrière parce qu'on a mis tellement de choses dessus et qu'on ne sait plus laquelle prendre en premier, ça sera pareil. Donc, c'est un risque. Et c'est à nous d'avoir une bonne hygiène aussi dans l'usage du manager du visuel derrière. Mais si je veux faire la comparaison avec des ALM, finalement, on a la même chose. Structurer dans son ALM, organiser le contenu de son ALM, c'est aussi une hygiène finalement à avoir pour retrouver facilement les tests et la traçabilité dans un ALM. que là, ça arrive, c'est humain. Quand tu reviens le lendemain et qu'il y a tellement de trucs que tu m'aimes toi, tu ne sais plus ce que tu as co-construit, ça doit arriver. Il faut me critiquer et dire, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu proposais ça comme ça ? Mais c'était fou. Ce n'est pas grave. Alors, une question sur votre organisation d'équipe. Vous avez un OBS dédié dans vos équipes, un OBS à la future. Est-ce qu'il a assez de travail ou est-ce qu'il est sur plusieurs équipes ? C'est une compétence transversale ? Je ne peux pas répondre à cette question pour des raisons de confidentialité. Ça marche. Ensuite, tu as une question sur les combinatoires. Tu en as parlé explicitement dans les points faibles. Je ne sais pas si tu veux élaborer. C'était clair d'après moi. La question était posée avant, je pense. C'est quoi la question du coup ? Dans quelle mesure le test ou le management visuel s'applique aux situations avec énormément de combinatoires à tester ? Pour moi, il faut la casser la combinatoire. Il faut la casser en amont. C'est là où les techniques de conception de tests justement peuvent aider à casser cette combinatoire. Et il peut y avoir des outils d'ailleurs pour aider. Si par exemple vous partez sur du pairwise, je vous conseille de ne pas y aller à la main. Vous allez très vite atteindre une certaine limite intellectuelle et toute intelligence que la personne peut avoir. Du pairwise, dès lors qu'on a 3-4 paramètres déjà sur le papier, c'est compliqué. 5 paramètres, vous oubliez. Si vous n'avez pas d'outils pour le faire, vous allez vite vous noyer. Par contre, le résultat du pairwise, lui, peut éventuellement être proposé derrière un management visuel. Ou le management visuel peut dire, moi, là, je vais casser la combinatoire parce que je vais proposer du pairwise. Et l'équipe peut dire, oui, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est quoi, du pairwise ? Ça peut du coup enclencher la discussion. On peut le faire comme ça. À un moment donné, il y a quand même des outils, des techniques de conception dont le management visuel ne remplace pas. Alors, il y avait une autre question, là, je vais aller un peu plus bas pour varier les questions. Question d'Etienne. Comment est-ce que vous gérez les TNR ? Du coup, les tests de régression ? Beaucoup de tests automatisés, en fait. Et un peu aussi de tests manuels, mais plus sous forme de sessions d'exploration. Effectivement, là, j'en ai pas mis, moi, dans notre exemple. Mais on essaie de se projeter. En fait, quand on commence à co-construire, on réfléchit aussi aux impacts sur l'existant. Et on essaie de prendre ce recul-là et d'identifier de ce qu'on couvre déjà, ce qu'on ne couvre pas, quels risques qu'on prend. Et donc, on inclut tout simplement dans le plan qu'on propose, on inclut les parties sur lesquelles on souhaite repasser. D'accord. Pour compléter, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'avantage de la future team, c'est qu'elle a une très bonne maîtrise et connaissance du produit sur lequel elle intervient. Donc, on sait grosso modo où est-ce que ça va faire mal, en général. Donc, toute l'équipe sait finalement où elle est tapée pour faire cette partie régression. D'accord. Tu en as déjà parlé un petit peu. Question de Riyad. Comment tracez-vous les jeux de données ? Dans notre contexte, la notion de jeu de données, elle est assez simple. Contrairement à d'autres contextes que j'ai pu vivre par le passé. Donc, on ne le trace pas vraiment. En fait, on essaie plutôt de se projeter sur quel persona est impacté, en fait, par la fonctionnalité. Et c'est par le test explorateur, en fait, qu'on va tirer la persona. Et comme nous, on a la main sur tout l'objet, on ne dépend pas forcément de tiers. Par exemple, comme des services bancaires ou les services de téléphonie, où des fois, on a besoin d'avoir une représentativité de la prod tellement il y a de volume. Nous, on est capable de quasiment tout construire dans nos environnements de test from scratch, en fait. Donc, les données, on les gère soit par la construction automatisée, soit manuellement. Et au moment où on en a besoin. D'accord. Donc là, on a atteint les 15 minutes de questions. On a encore du temps. Il est 20h19. Je ne sais pas si tu veux continuer pendant 5 minutes ou si c'est bon pour toi, tu me dis. Ok. Donc, question de Kim. Comment vous gérez les retours utilisateurs, entre parenthèses, anomalies ? Avez-vous un backlog dédié ? Les retours utilisateurs, comme toute société, il y a un service de support qui est là. Mais moi, je pense que la question, c'est plus dans l'équipe, du coup, quand vous avez des anomalies de prod à traiter ou des choses comme ça. Dans l'équipe, en fait, ça fait partie, on est en agilité, donc sprint planning. Et sprint planning, si effectivement, il y a des choses qui sont remontées par un autre support qui doivent être prises en considération, c'est pris en compte tout simplement et c'est adressé durant le sprint planning. Et puis, s'il y a un caractère d'urgence, comme on pilote par la valeur, si ça doit prendre une valeur plus haute, elle est prise tout simplement. Ok. Merci. Deux questions similaires. Donc, on demande quelle ratio testeur-développeur ou combien de testeurs pour une équipe de devs tu recommandes ? Ça, je ne peux pas y répondre non plus pour des raisons de confidentialité. Je suis désolé. Tu pourrais dire un testeur pour un dev. Non, je n'ai vraiment pas le droit de la répondre à cette question. Non, je plaisante. C'est une boutade. Alors, dans quelle situation, une question d'Arnaud, dans quelle situation est-ce une bonne idée de proposer de s'essayer à l'exemple mapping ? Tu peux répondre ta question, si tu peux ? Oui, alors je vais peut-être la reformuler du coup. À quel moment penses-tu que c'est le mieux de proposer un test, de s'essayer à l'exemple mapping ? C'est une bonne question. Je dirais quand l'équipe ressent le besoin. Alors, j'ai deux leviers peut-être. Le premier, ça peut être aussi l'équipe qui ne connaît pas. Donc, peut-être celui qui aimerait démarrer sur un exemple mapping va présenter déjà ce que c'est. Franchement, la vidéo de Jean-Pierre Lambert, je crois que ça dure 40 minutes ou 30 minutes. Elle est vraiment géniale. Pour ceux qui l'ont vu, je pense qu'ils pensent comme moi. Elle peut être vraiment un très bon exemple, en tout cas, de ce qui est faisable de faire avec un exemple mapping. Et ensuite, à l'équipe, moi, je raisonne en mode agile. Donc, je raisonne toujours dans cette vision, l'équipe, c'est ce qu'elle a le mieux pour elle. Si l'équipe n'est pas mature, ça ne sert à rien d'y aller au forceps non plus. Si, par contre, l'équipe a une envie, alors quand je dis équipe, il faut que ce soit collectif. S'il y a vraiment une personne qui n'a pas envie dans toute l'équipe, là, il y a peut-être un peu de management à adresser. Mais si l'équipe a envie d'y aller, qu'elle essaye, qu'elle se trompe, qu'elle se loupe, qu'elle adapte. C'est le principe même de j'essaye et je recommence. Mais à partir du moment où elle a exprimé l'envie, ce serait dommage, en tout cas, de l'empêcher de faire, je trouve. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, je pense que oui. Mais du coup, toi, je rebondis un peu, mais toi, dans ton équipe, est-ce que tu prends des cartes sans faire d'exemple mapping, par exemple ? Des cartes à développer ? Oui, mais en fait, on le décide entre nous. D'accord. Parce que c'est trivial, probablement. En fait, dans le planning et dans le sprint planning, si on se dit, tiens, ce sujet-là, si l'équipe reçoit le besoin de faire un exemple mapping, on y va. Si l'équipe s'est dit, non, mais en fait, là, il n'y a pas besoin, c'est deux lignes de code. Du coup, on se met d'accord immédiatement sur, OK, on va le prendre comme ça, pas besoin d'exemple mapping, puisque finalement, ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité en tant que telle, c'est un ajustement. Voilà. Et on va tirer, par contre, la même logique derrière de co-construction et de co-réflexion sur les impacts que ça vend genre à tout ça. Mais il n'y a, pour le coup, pas besoin de sortir à la retirée lourde si le sujet ne le mérite pas. Là, encore une fois, on s'adapte, en fait. Les interactions, les humains plus que les outils processus, l'exemple mapping est un outil parmi d'autres, ce n'est pas l'outil à dégainer systématiquement pour toutes les situations. Il peut être extrêmement précieux dans certains contextes, et dans d'autres, il peut être juste pour le coup overkill l'exemple mapping. Donc voilà. Et c'est la sensibilité de l'équipe plutôt qui va essayer de décider ce qu'on fait. Et des fois, on peut se tromper. Des fois, on aurait peut-être dû le faire, et puis d'autres fois, on l'a peut-être fait, et on aurait peut-être dit, finalement, c'était peut-être un peu overkill. Quelque part, ce n'est pas très grave, finalement. Oui, quand l'exemple mapping, il est rapide aussi, ça ne prend pas beaucoup de temps, en fait. Oui, parce que nous, on essaie de les inboxer. Là, j'ai pris l'exemple jusqu'à une demi-heure. C'est à peu près le temps qu'on essaie d'y passer, quitte à en faire un deuxième pour compléter la suite. Mais on préfère les faire petit bout par petit bout, comme ça, on avance. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on avance avec la plus grande valeur, d'abord. Et puis, c'est signe, si ton exemple mapping, il dure plus d'une demi-heure, c'est peut-être aussi signe que la carte, elle est trop grosse, elle n'est pas prête à être développée, quoi. Je te propose une dernière question. Est-ce que tu fais des reviews après tes sessions de tests exploratoires, et comment les transmets-tu au reste de l'équipe? Alors, ça dépend ce que la personne n'entend par revue, mais est-ce qu'on fait un partage, effectivement, des résultats? La réponse est oui. C'est ce que j'ai expliqué à la fin, justement, tous les sujets, c'est très rare qu'il n'y ait pas d'observation, en fait. Tout peut être en succès au sens où il n'y a rien qui freine la mise en production. Par contre, c'est souvent qu'on a des observations, des propositions d'amélioration, des « Ah, ça, je l'aurais plus vu comme ceci plutôt que comme ça a été fait là. » Et pour autant, ça ne nécessite pas de bloquer. Et oui, ça, on partage à l'équipe par une revue, en fait, des observations. Et comme des fois, on est plusieurs à faire des exécutions et des phases de tests exploratoires, forcément, c'est intéressant de chacun avoir les sensibilités. Et des fois, c'est drôle parce que des fois, les observations sont contradictoires parce que chacun a sa propre sensibilité. Et c'est là aussi qu'il peut s'engager une discussion. Et c'est intéressant, dans l'échange, de dire « Ah oui, moi, je ne l'avais pas vu comme ceci. Moi, je le voyais plus comme cela. » Et ça donne tout ça de l'information, en fait, à l'ensemble de l'équipe et aussi au future master qui, lui, va peut-être se dire « Tiens, je vais peut-être proposer ça, finalement, à l'ensemble des personnes qui essaient d'avoir des trajectoires pour le produit. » Et du coup, une idée du bas peut remonter justement par le haut pour peut-être ensuite redescendre, mais dans une vision peut-être beaucoup plus large, beaucoup plus grande, finalement. Donc, oui, oui, c'est extrêmement important de faire ces revues-là pour justement être dans le partage. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin, pour la présentation et le temps de questions qui était long. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, je vous propose de se rejoindre dans deux minutes. La pause est courte. T'as inboxé. C'est ça. On ne récolte pas ici. Merci Thomas. Bonne soirée. Merci à toi, Benjamin. Salut.